Coucou, coucou, me voici de retour ! Et là, que vois-je ? Ouh ! Il y a du nouveau ! Il y a les fondations qui ont été commencées ! Donc c'est vraiment chouette ! Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est les trous où il va y avoir les plots en béton pour soutenir le chalet. Voilà ! Et donc c'est bien, je suis rentrée dedans pour me rendre compte de l'espace qu'il y a à l'intérieur, dans la maison. Donc c'est plutôt cool ! Coucou, coucou, rou-toutou, rou-toutoutou ! Et je rajoute qu'il y a vraiment une température idéale ! C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui pour œuvrer sur le terrain. Il fait 20 degrés ! Il y a un petit vent et tout, c'est génial ! Vraiment super pour œuvrer ! Voilà ! Allez, on y va ! Alors, il y a eu un gros gros orage. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que tout a tenu. La structure des toilettes sèches. Et puis le compost, la bâche était restée. Voilà, elle était bien, on l'avait bien mise. Donc ça, c'est positif, ça tient debout ! Et aujourd'hui, en fait, je suis venue pour déterminer l'emplacement de l'abri de jardin. Donc je vous parlerai de l'abri de jardin que j'ai acheté. Et donc je vais poser l'emplacement, donc plutôt à 1,50 m de la bordure. Parce qu'apparemment, ce sont les normes. Et je vais délimiter avec des piquets. Donc il faut que je calcule, il y aura 2, 3 bacs de compost. Au moins 2, ça c'est sûr. Il y a les toilettes sèches, la douche et l'abri de jardin. Sachant que la serre aussi, je voudrais la mettre près du compost pour que ça chauffe la serre un minimum. Alors, pour dégager l'emplacement de l'abri de jardin, je vous donne juste des petits détails d'économie d'énergie, moi, que je découvre. Donc j'ai pris la cisaille et j'ai coupé toutes les herbes au sol. Et je les enlève avec la fourche. Et j'ai la brouette bien sûr tout près. Donc c'est économie de mouvement, d'énergie dans tout ce qu'on fait. Parce que je peux vous dire qu'il en faut de l'énergie. Je le vois, moi, depuis le début. Et ça demande vraiment une bonne gestion de son potentiel. Voilà ! Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'adore manier la fourche en fait. Il y a un truc, je ne sais pas pourquoi, ça me plaît. C'est léger. Voilà, donc là, j'enlève ce que j'ai coupé sur le terrain. Je prépare. Voilà ! Alors, comme il y a énormément de racines d'herbe, là, la petite tranchée que je fais, vous voyez, je vais récupérer les mottes. Et je vais aller renforcer, en fait, là, au niveau des palettes, des toilettes sèches. Donc, je vais remplir les petits interstices au maximum. Comme ça, ça va encore plus se stabiliser. Et ça rajoute de la terre qui est toute fraîche, qui est là. Donc, c'est vraiment avoir l'idée que tout est utilisable. Alors, pourquoi je bêche, en fait, me disais-je ? Il y a des mottes d'herbe qui sont assez dures et qui font du volume. Donc, soit j'amenais de la terre par-dessus pour surélever, sachant que je compte toujours, donc, mettre soit des pavés ou des briques au sol pour poser l'abri de jardin. Ou alors, j'enlève les mottes et donc, je vais mettre à niveau, bien plat, le terrain. Donc là, je suis partie là-dessus. Je vais voir en cours de route. Vous savez, tout est en mouvement. Il peut bouger. Donc, à suivre. Oui, dans mon idée, en fait, si je mets de la terre par-dessus, il y a l'herbe qui va quand même pousser. Alors que là, si j'enlève un max d'herbe et de mottes, ça repoussera moins. Voilà mon idée. Mais je me trompe peut-être. En fait, c'est vraiment beaucoup d'expérience, tout ça. Donc, je vous en fais part. Comme ça, peut-être que ça peut vous aider, vous, quand vous faites des travaux. Voilà, moi, sachant que je me suis renseignée aussi, un peu à droite, à gauche. Voilà l'un des jolis trous des taupes. Alors, je leur ai dit que ce serait bien qu'elles aillent un peu plus loin. Parce que là, moi, déjà, je viens déranger leur petit labyrinthe là. Et puis, je vais boucher les trous, bien sûr. Donc, voilà, il faut commencer à cohabiter avec tous les animaux qui se trouvent ici. Il y a déjà la relation humaine, mais aussi, il va y avoir la relation avec les animaux sauvages. Ce que je ressens là, par rapport aux taupes, c'est que le sol est bien stable quand même. Parce qu'il y a plein d'endroits où c'est dur. Et là où il y a les galeries, ben, c'est vraiment pas à tous les centimètres. Donc, d'ailleurs, pour creuser, j'ai vraiment à faire là. Voilà, j'en suis à la moitié ! Voilà, donc aujourd'hui, je suis venue seule. C'était comme ça, j'avais vraiment besoin de me retrouver. De ne pas parler, voilà, vers l'extérieur. D'être vraiment centré, plus centré. Donc, c'est sûr que physiquement, c'est un peu plus éprouvant quand il n'y a personne. Mais en même temps, je prends mon temps, voilà. Donc, je vais voir comment ça se passe aussi, ces journées seule. Mais de toute façon, j'ai vraiment besoin d'être accompagnée sans aucun doute. Et puis, il y a du changement aussi, là, par rapport à Nathalie qui se désengage, en fait, du fait d'habiter en permanence ici. Donc, voilà, il y a du changement. De toute façon, c'est le mouvement de la vie. Et puis, les choses, elles se présentent au fur et à mesure. Donc, c'est le présent de chaque instant. Je vais faire ma pause déjeuner. Bon appétit ! Youpi ! Voilà, l'emplacement est prêt. Après, je me suis souvenu de ce que c'était que bêcher. J'ai musclé un peu tremblotant, là, mais j'y suis allée tranquille quand même. Et donc, la solution pour ne pas que ça repousse, d'ici à ce que je revienne, parce que je ne vais pas revenir tout de suite pour poser l'abri, je vais mettre une bâche dessus avec des cailloux. Comme ça, ça permettra que ça reste sans herbe. Et puis, voilà, je vais le mettre quand même à niveau, là, parce que je vois que ce n'est pas trop droit. Donc là, je vais y aller avec la pelle. Et puis, peut-être un râteau, je vais voir. Au râteau, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Bon, alors, les taupinières, qui sont les tas de terre que les taupes font, eh bien, j'ai pu récupérer la terre pour en mettre à certains endroits. Et donc, en général, c'est de la très bonne terre, puisqu'elle vient d'un peu plus profondément aussi. Donc, c'est un bon petit mélange. Et je sais que dans beaucoup de jardins, il y a des personnes qui l'utilisent en guise de terreau. Voilà, pour jardiner. Donc, là, je vais mettre une bâche avec des pierres. Comme ça, ça restera stable le temps que je revienne. Je n'ai que cette solution. Eh bien, ce n'est pas joli, ça ? Comme une petite œuvre d'art. Ah, j'adore le bleu, en fait. Ah ouais, non, c'est vraiment joli. Ça me plaît bien. Voilà. Bon, ben, jusqu'à la prochaine. Là, il pleut. En plus, j'avais pas d'eau, mais là, du coup, il y a l'eau qui arrive. Et juste avant de partir, une petite dégustation de mûres. Je me délecte pour vous. De ce côté, elles sont vraiment excellentes, je trouve. Voilà. Donc, je vous raconterai la suite des aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada